Salut, donc aujourd'hui je vais te présenter cette magnifique harpe celtique, cette petite harpe celtique que j'ai depuis un an et demi, que je kiffe vraiment, elle est géniale et je vais t'en parler en tant que joueur, pas en tant que luthier parce que c'est pas du tout mon domaine, mais je vais te dire en fait moi ce que j'aime sur cette harpe et les petits inconvénients qu'il peut y avoir aussi donc bah c'est parti ! Donc déjà, ce que je trouve génial avec cette harpe, c'est que pour débuter c'est vraiment le top parce que t'es entre de la harpe d'études et de la harpe un peu plus haut de gamme on va dire donc t'es entre les deux et du coup t'as quand même une harpe assez fiable avec elle t'es sûr en fait de pas avoir de problème au niveau de l'accordage, au niveau des leviers, au niveau du bois et tout, y'a aucun souci, c'est une marque très connue c'est une Dusty Strings avec mon accent Mpoui, c'est une Ravenna 26 cordes qui est vraiment top au niveau qualité, t'es sûr que tu peux foncer là-dessus, t'auras pas de problème donc comme tu le vois, c'est une petite harpe de 26 cordes, donc ça veut dire que tu vas être assez limité sur le jeu t'as sa grande soeur qui a 34 cordes aussi, donc voilà mais celle-là est limitée au niveau du jeu parce que t'as que 26 cordes et du coup tu manques d'octaves donc si tu sais pas transposer des morceaux et que t'apprends la musique avec ça ça peut rapidement te limiter au début mais c'est aussi un gros avantage parce que elle est très petite, très légère et très transportable donc si tu veux jouer en pleine nature, si t'as beaucoup de déplacements à faire comme moi c'est le top, sachant qu'il y a un sac qui est fourni avec que tu peux foutre sur ton dos comme un sac à dos donc voilà en ce qui concerne la transportabilité au niveau de l'esthétique, il faut dire un truc, c'est qu'elle déchire le problème avec les autres harpes que j'ai pu voir chez Kamak ou Salvi et que j'ai pu tester aussi au niveau de l'esthétique, c'est que j'ai trouvé très enfantine très... ça ressemblait un peu trop à des jouets pour moi que celle-là elle a vraiment de la gueule, ce petit côté un peu noir avec un côté bois et tout la forme Kala et tout, je la trouve géniale et elle est trop belle et c'est principalement pour ça que j'ai acheté bon à la base il ne faut pas acheter une harpe enfin acheter, louer, je la loue, on en parlera après il ne faut pas l'acheter, enfin un instrument, il ne faut pas l'acheter à l'esthétique mais au son Kala mais je la trouvais tellement belle que je l'ai prise donc voilà en ce qui concerne les cordes, parce que c'est quand même quelque chose qui est très important bon comme tu le vois, il y a 26 cordes c'est des cordes qui sont en nylon, donc c'est des cordes qui sont relativement résistantes contrairement au boyau qui a tendance à casser assez souvent qui n'aime pas trop les différences de température c'est aussi pour ça que je l'ai prise parce que je le sais que je vais la trimballer un peu partout et qu'il va y avoir des variances de température que des fois, ce n'est pas très cool pour un instrument donc le nylon pour moi c'est le top c'est un son un peu plus cristallin je trouve alors je ne vais pas te dire la différence entre le nylon et le boyau parce que je n'y connais pas grand chose j'ai pu tester une herbe en boyau, ce que je me rappelle c'est que le boyau ça faisait mal aux doigts parce que les herbes sont super tendues et je ne trouve pas ça du tout agréable donc je préfère le nylon surtout que celle-là a un touché assez léger donc tu ne te flingues pas les doigts donc l'inconvénient c'est que tu peux moins envoyer en puissance parce que tu peux moins jouer fort mais franchement le son je trouve qu'il est largement suffisant surtout si tu débutes ou tu ne veux pas trop déranger les gens je la trouve top en ce qui concerne les leviers, les leviers ce n'est pas du camac c'est pas en genre de aluminium, fer, je ne sais pas en quoi c'est normalement en gros là c'est du plastoc donc tu peux dire que c'est fragile que ce n'est pas ouf et tout mais franchement il n'y a rien à dire sur les leviers ils sont cools en plus tu peux voir la différence parce que les rouges c'est des dos et les bleus c'est des fois donc tu peux facilement te repérer donc au début ils sont un peu durs parce que celle que j'ai elle est neuve de base donc ils sont un peu durs mais avec le temps à force de les utiliser ça s'assouplit donc c'est top donc voilà franchement les leviers sont très bien posés parce que je sais que sur les herbes pakistanaises les leviers sont relativement mal posés donc du coup les demi-tons sont complètement éclatés au sol donc c'est vraiment pas top voilà en ce qui concerne les leviers j'y connais pas grand chose en plus au niveau de la caisse de résonance je ne saurais pas trop autant parler non plus parce que ce n'est pas non plus mon domaine d'expertise donc comme tu le vois à la caisse de résonance ben voilà il y a trois trous ça résonne c'est pas une caisse de résonance qui est arrondie parce que je pense que ça demande plus de travail et que c'est plus cher et cette herbe l'avantage en fait c'est qu'ils ont voulu faire un modèle de bonne qualité mais accessible pour tout le monde donc c'est pour ça je pense qu'ils ont mis un genre de contreplaqué bizarre et bon ça leur rend aussi bien et franchement au niveau son j'ai rien à dire là dessus donc tu vois il y a trois trous et tout donc voilà c'est tout ce que je peux te dire au niveau technique parce que moi je ne connais rien du tout l'autre chose pour laquelle je l'ai acheté principalement c'est pour sa transportabilité parce qu'elle a plein de trucs qui sont juste dingues déjà la harpe tu vois je te ferai d'autres images mais tu as une vis en dessous là tu peux la dévisser tranquille sans problème et ça te permet hop de l'enlever et si tu veux jouer par terre il n'y a aucun souci ça pose pas de problème donc voilà tu n'es pas obligé de jouer assis sur une chaise donc c'est le top et là tu as ce trépied qui est juste top qui est solide qui franchement il ne risque pas de tomber un jour hop tu peux dévisser les pieds là après tu peux les foutre dans ta sacoche qui est juste là la sacoche je vais te la montrer après tu peux mettre les pieds dans la sacoche dans la sacoche avec la harpe à l'intérieur donc du coup c'est vraiment top parce que tu peux tout transporter dans un sac la harpe elle fait à peu près 6 kilos donc c'est largement transportable 6-7 kilos je pense que tu peux avoir pour le tout donc c'est vraiment cool il y a aussi un autre truc bon que je n'utilise jamais là en dessous il y a une barre en fer en fait qui te permet de je vais te montrer de bah tu la déplies et tu peux jouer soit assis soit debout donc là tu vois je ne sais pas si tu vois j'espère que tu vois hop je dévisse et là il y a une tige que je vais enlever yes si tu arrives tu vois il y a une tige qui peut monter qui peut aller très loin donc c'est soit pour jouer debout soit assis si tu as la flemme de sentir les pieds donc je vais te montrer hop là tu revisses je ne sais pas si je vais bien régler bon le gros problème de ça c'est que la stabilité elle n'est pas ouf non plus mais ça peut être pratique si tu en as besoin être à centrer voilà quoi en mode d'urgence et et ça passe donc ça c'est vraiment un truc que j'ai pris aussi parce que je trouve que c'est vraiment top donc qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi ouais vu que c'est une harpe qui vient des Etats-Unis le problème c'est que bah tout dépend des Etats-Unis donc bah si tu te retrouves en période de Covid où les transports c'est la merde bah si il y a une corde qui casse bah t'es niqué comme moi et tu te retrouves sans cordes pendant plusieurs mois parce que bah ils n'avaient plus de stock dans le magasin où j'ai acheté cette harpe parce que bah il n'y avait plus d'exportation et j'ai dû passer plusieurs mois sans mon putain face c'était un peu la galère mais j'ai réussi à m'en sortir et en ce qui concerne aussi la solidité des cordes j'en ai cassé je crois 3 en un an et demi donc franchement c'est largement acceptable il n'y a aucun souci à ce niveau-là et sachant que que je la trimballe un peu partout bah franchement ça va donc au niveau du prix moi je la loue cette harpe avec tout le matos j'en ai pour 28 euros par mois donc c'est de la location donc tous les mois je paye ce prix-là pour moi c'est pas cher je sais que pour d'autres personnes ça peut paraître cher mais franchement ça vaut le coup quand tu te dis que cette harpe elle vaut 2000 euros normalement donc tout le matos et tout ça coûte 2000 balles donc j'ai pas envie de te dire que c'est cher mais c'est un investissement à faire quand même donc moi j'ai pas les moyens et j'ai pas ce coup de coeur pour me dire ok je l'achète à 2000 balles pour le moment donc c'est une bonne alternative parce que bah la location ça te permet de louer plusieurs types de harpes c'est ce qui m'a permis de tester plusieurs harpes différentes et savoir plus ce que je veux donc pour débuter je trouve que c'est le top surtout si t'es pas sûr de continuer la harpe donc voilà ce que j'ai à te dire sur cet instrument qui est génial et c'est tout je pense que j'ai pas grand chose d'autre à te dire donc voilà n'hésite pas à me poser des questions en commentaire si t'as des questions si t'as une vidéo que je voudrais que je fasse au niveau de la harpe sur le choix de la harpe et tout sur les différents types de harpes je sais pas trop donc voilà je te souhaite une belle journée et à la prochaine Sous-titrage ST' 501